Bonjour à tous, nous avons un temps très calme toujours sur l'ensemble du pays, de la neige quand même qui est tombée en abondance ces derniers jours et le manteau neigeux qui est particulièrement stable dû à ces températures bien froides qui sont présentes comme ici dans les Hautes-Alpes avec encore de la brume matinale et une autre photo cette fois avec une magnifique vue vers les Hautes-Pyrénées. Vous le voyez la neige est particulièrement au rendez-vous pour les chanceux qui pourront aller au ski très prochainement. Alors nous avons un anticyclone bien puissant en ce moment sur l'ensemble du pays qui plaque toujours l'humidité au sol donc une fois de plus on va parler de ces brouillards, de ces nuages bas qui vont composer vraiment l'ensemble de votre journée. Ça aura beaucoup de mal à décoller même sur le sud-ouest du pays et cette grisaille va rester plaquée sur les régions du nord. De plus belles éclaircies en revanche vers la Gironde ou encore en descendant vers le sud-est de la France. Quant aux températures c'est la grande fraîcheur encore une fois qui va faire parler d'elle avec 6-7 degrés au meilleur de la journée. Et ensuite nous avons un temps toujours très nuageux pour demain avec encore une fois ces brouillards qui vont se former sur une grande partie nord et sud-ouest de la France. Déjà du plein soleil en revanche autour de la Méditerranée. Dans l'après-midi ça va se déstabiliser un petit peu plus avec quelques averses de pluie voire quelques flocons de neige de nouveau vers les Vosges en particulier. Un peu plus d'instabilité également sur la pointe du Cotentin et vers le nord de la Bretagne. Et cette bise surtout se vend de secteur nord-est qui commence à se lever. Donc le ressenti sera assez frais demain. Les températures vont encore baisser d'un petit cran supplémentaire. Un ressenti plutôt proche de zéro pour pratiquement tout le monde. Et ensuite dans le courant de l'après-midi les températures vont bien baisser une fois de plus avec 4 degrés à peine pour Rouen. La suite c'est assez simple en week-end assez chargé avec samedi beaucoup d'instabilité autour de la Méditerranée avec de la neige même qui pourrait tomber sur l'ensemble des massifs du sud. Dimanche on pourrait même avoir quelques flocons qui pourraient être présents vers les collines normandes, vers le bassin parisien également, vers le nord-est du pays. Ça reste à confirmer mais la tendance est plutôt vers celle-ci actuellement et on a toujours l'instabilité d'ailleurs qui va vraiment s'aggraver vers la Méditerranée. Et la semaine prochaine les averses seront encore au programme. Je vous emmène maintenant de l'autre côté de l'Atlantique avec un temps qui va toujours rester aussi chargé pour Saint-Pierre-et-Miquelon et la Guyane où il fera 32 degrés. Pour l'océan Indien maintenant, un temps qui reste globalement très calme là-bas également avec toujours ce plein soleil à la Réunion. Ça s'améliore plus nettement à Mayotte. Et enfin pour l'océan Pacifique, nous avons toujours ce partage entre nuages et éclaircies sur de nombreuses îles avec ponctuellement quelques pluies en Nouvelle-Calédonie. Bonjour à tous, c'est un temps très calme en ce moment et même avec de belles éclaircies par endroits. Regardez déjà le panorama qui vous attend vers le Finistère avec le soleil qui est assez généreux. C'est une des rares régions d'ailleurs où le soleil se dessine actuellement. Une autre photo cette fois-ci vers l'Andune Vez dans le Finistère avec toujours ce magnifique panorama. Alors la situation actuelle, c'est notre anticyclone qui résiste encore sur l'ensemble du pays. Mais il y aura un peu plus d'instabilité quand même à partir de ce week-end avec cette petite limite qui se dessine et qui va impacter davantage les régions autour de la Méditerranée. Donc aujourd'hui, on est quand même encore dans une situation relativement calme avec ces brouillards, ces nuages bas quand même qui s'accrochent, une grisaille très tenace sur la moitié nord, également sur le sud-ouest du pays. Mais lorsqu'on va vers le sud-est, les éclaircies seront plus généreuses. Ce sera le cas également vers la pointe du Cotentin ou encore la Bretagne. Les températures, c'est de nouveau la grande fraîcheur qui domine. On rentre vraiment au cœur de l'hiver maintenant avec 7 degrés à Paris ou encore 9 degrés à Rennes. Demain, la situation sera quasi inchangée. Brouillard, nuages bas au réveil sur la moitié nord et sur le sud-ouest du pays. Très lumineux déjà autour de la Méditerranée et également sur le nord de la Bretagne. Et dans le courant de l'après-midi, ça se déstabilise un petit peu plus sur le nord de la Bretagne. Cette fois-ci sur la pointe du Cotentin avec même le vent qui se renforce jusqu'à 60 km par heure. Et quelques flocons de neige sont possibles également sur le nord-est du pays. Pour les températures, les gelées seront pratiquement partout présentes au cœur des campagnes. Des valeurs encore positives dans les villes. Et dans l'après-midi, les températures ne vont pas beaucoup évoluer par rapport à aujourd'hui. On sera toujours à 6-7 degrés au meilleur de la journée en moyenne. Et pour votre week-end, c'est là où l'instabilité va se mettre en place. On a un conflit de masse d'air qu'on voit très bien ici entre la masse d'air chaud qui tente de revenir et la masse d'air froid qui s'accroche encore sur le nord du pays. Résultat, des orages à prévoir autour de la Méditerranée. On aura l'occasion d'en reparler. Très bien l'après-midi à vous. Sous-titrage ST' 501